Avant de commencer, cette vidéo fait partie du programme « It pays to watch » de Vista System, ce qui signifie « Nous vous payons pour regarder cette vidéo ». En regardant la vidéo, cherchez le numéro à 4 chiffres qui apparaîtra à un moment donné. Écrivez-le rapidement, ça vaut de l'argent. Alors gardez l'œil ouvert et merci d'avoir regardé. De temps en temps, nous assistons à des changements de conception sur le marché, comme dans l'industrie automobile par exemple. Jusqu'à il y a quelques années encore, les dessins étaient généralement arrondis. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de lignes nettes, comme dans le monde des écrans et des téléviseurs, où le cadre est aujourd'hui presque invisible. Dans l'industrie de la signalétique, nous trouvons également des tendances design. C'est un exemple de contribution de Vista à l'industrie de la signalétique en présentant un design exceptionnel, propre et élégant. Vista Sharp. Ainsi, si vous connaissez déjà nos principaux systèmes d'orientation, vous verrez comment Vista Sharp les complète. Dans le design convex, nous avons le Vista Classy avec les bords étroits et le Vista Nova avec les bords larges. Dans le design plat, comme vous le savez, nous avons le Vista Square avec les bordures dominantes. Donc maintenant, pour compléter l'image, veuillez accueillir le Vista Sharp. Un système avec un design plat et presque aucun rebord. Ici aussi, comme dans nos autres séries de produits, nous parlons d'un système de cadre. Mais cette fois-ci, c'est le design Sharp, où le cadre est presque invisible. L'accent est mis sur le contenu graphique et l'apparence générale est très impressionnante. La gamme Vista Sharp existe en deux versions. Une avec un cadre composé de deux profils et identiques et de deux embouts, en métal ou en plastique. Dans ce cas, on peut utiliser une variété de substrats graphiques flexibles ainsi qu'un papier sous la couverture transparente. Le deuxième type de cadre Vista Sharp est basé sur le fait que les profilés sont coupés à un angle de 45 degrés et fixés à l'aide de fixations spéciales. La méthode de fixation des substrats graphiques dans le cadre est également variable dans la série Sharp. Une option qui est similaire à tous nos systèmes est la fixation de l'enseigne sur les rails latéraux du cadre. La deuxième méthode consiste à fixer le panneau à l'aide de bandes magnétiques qui sont fixées aux bandes métalliques qui ont été insérées dans des rails spéciaux à l'intérieur des profilés. Les graphiques peuvent être remplacés rapidement et facilement à tout moment. En travaillant avec du papier et du plexi, tout ce que vous avez à faire est de retirer le plexi avant, remplacer les graphiques et de remettre le plexi. Dans le cas d'une version qui utilise des aimants, vous remplacez le panneau graphique ou réappliquez une nouvelle application sur l'application existante. Quels sont les signes offerts par le Vista Sharp ? En tant qu'entreprise offrant une solution complète pour tout projet, Vista Sharp offre des enseignes murales, des répertoires, des panneaux, des drapeaux, des panneaux de suspension, des panneaux de table et même des supports double face. Et tout cela dans une grande variété de tailles, pour répondre à vos besoins précis. En résumé, je voudrais vous dire que c'est le système que vous ne voulez pas manquer. Jamais auparavant on avait vu un système d'orientation aussi élégant, précis et vrai. Vous découvrirez nos prix les plus attractifs lorsque vous contacterez et recevrez comme d'habitude un service incroyable. Nous sommes là pour vous, du début à la fin. Pas d'excuses. Enfin, n'oubliez pas que Vista ne traite qu'avec les fabricants d'enseignes. Il est donc important de mettre la main sur nos magnifiques kits de vente. Et Sharp propose également toute une gamme d'échantillons, peu coûteux, avec une garantie de remboursement intégrale. Souvenez-vous, si vous ne pouvez pas le montrer, comment allez-vous le vendre ? Ce n'était qu'un avant-goût de Vista Sharp. Je m'appelle Ben et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !